Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un segment d'activités que vous connaissez déjà. Il s'agit de la gestion et de l'accompagnement de clients, en particulier dans le domaine du service bagage aux aéroports. Certes, le contexte actuel est encore très marqué par le COVID-19, mais les transports aériens commencent à reprendre, notamment au sein de l'Union Européenne. Pour en parler, je suis avec Emmanuelle Dos Santos, cofondatrice de la société DIRPI. Emmanuelle Dos Santos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre société, vous l'avez cofondée avec quelqu'un, c'est ça ? Et pourquoi l'avons-nous créée ? En quelle année ? Nous l'avons, nous sommes deux associés, donc Georges-Michel Fénis et moi-même. On l'a créée en 2015. On a été appelés par nos clients afin de réinventer le métier du service bagage. C'est souvent un métier qui était oublié, un métier qui n'était pas valorisé parce qu'on ne gérait que de la réclamation. Et on vient du service, on vient de l'accueil en entreprise. Et on nous a demandé vraiment de redorer le service client, de redonner l'importance aux passagers. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés en 2015 sur nos premiers aéroports parisiens. Ça a été compliqué de créer un segment d'activité comme celui-ci ? C'est compliqué parce que nous gérons de la réclamation. Mais toutefois, lorsque l'on aime servir et on aime les clients, ça a été une belle expérience. Et c'est un métier d'aérien qui est passionnant où on a l'interaction avec différentes cultures. Donc, c'est un métier qui est amené à évoluer énormément, donc très intéressant. Vous êtes combien là aujourd'hui dans votre société, quelques années après sa fondation ? Nous avons 70 salariés. 70 salariés répartis sur quatre aéroports aujourd'hui. Donc, nous avons Charles de Gaulle, nous avons Orly. Nous avons l'aéroport de Lyon, qui est un des majeurs effectivement en province. Et depuis le 1er juillet, nous avons ouvert l'escale de Bruxelles. Voilà, notre première exportation à l'international. Ça veut dire qu'on compte de, je ne sais pas, moins de quatre ans, c'est ça ? C'est ça. L'activité, c'est énormément, c'est considérablement développé. Tout à fait. C'est un métier qui a toujours existé, puisqu'il a toujours eu des problématiques bagages. Toutes les compagnies aériennes le vivent. Mais notre exportation, ou en tout cas notre succès, est vraiment lié à la digitalisation et à notre volonté de digitaliser ce métier. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le service bagages, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que vu de l'extérieur, pour nous, c'est très simple comme problématique, n'est-ce pas ? On arrive à l'aéroport et puis sa valise, on la confie à l'aéroport, point de barre. Exactement. C'est un peu plus, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand tout se passe bien, vous n'avez pas affaire à nous. Mais lorsque vous avez un bagage endommagé, ça peut arriver dans le parcours du bagage. Nous sommes là pour vous assister, pour faire une réclamation, afin que vous puissiez soit obtenir un dédommagement, soit vous faire remplacer la valise. Et on intervient surtout lorsque la valise n'arrive pas. Il arrive quelquefois que les compagnies aériennes ne soient pas en capacité d'acheminer la valise en même temps que vous. Et nous intervenons dans la recherche du bagage, le réacheminement jusqu'à votre domicile ou votre lieu de résidence temporaire. Et on intervient sur toute cette chaîne-là. Donc, c'est nos services de ce qu'on appelle d'assistance bagage. On vous aide également pour tout ce qui est oubli à bord. Ça arrive, on est fatigué, on oublie son téléphone dans l'avion. Eh bien, on est là pour vous le retrouver. Mais surtout, vous l'acheminez également avec une livraison suivie à votre domicile. Donc, c'est des services d'assistance. Tous les problèmes liés au vol, par exemple. Tout ce qui se passe... Par exemple, vous voulez dire un avion qui est annulé ? Non, non. Quand le bagage, il est volé. Ah ! Là, c'est vraiment de la responsabilité pour le coup. C'est au-d'ordre... Qu'est-ce que vous gérez ce type de problématique ? Voler. À partir du moment où on atteste qu'il a été volé, on peut donner la preuve au passager qu'il a été pris par un tiers. Mais nous ne pouvons pas... Après, c'est du pénal. Donc, le passager doit porter plainte pour se faire dédommager. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas si la disparition d'un magage vient d'un vol ou bien c'est lié à un oubli. On ne peut pas le savoir. L'oubli, de notre côté, on le trace. Maintenant, il y a des outils de traçabilité que mettent en place les compagnies aériennes. C'est une réglementation internationale qui nous permet quand même de savoir si le bagage a été acheminé. Parce que nous, on imagine qu'en général, à chaque aéroport, il y a un service bagage. Tout à fait. Et vous, tandis que vous, vous fonctionnez de façon autonome par rapport aux aéroports, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous ne faites pas du tout partie, par exemple, de l'aéroport quasi-Charles-de-Gaulle. Nous sommes mandatés par les compagnies aériennes. Donc, nous avons une délégation de pouvoir et nous sommes prestataires de service. Aujourd'hui, on assiste plus de 70 compagnies aériennes sur nos aéroports, des compagnies nationales, des compagnies plus low cost. Et c'est vraiment une délégation de pouvoir sur l'assistance de leurs passagers. Oui. Est-ce que ce type de, on va dire, ce cas de figure, ça n'existe qu'en France ou dans les autres pays ? Non, c'est le business model qui est mis en place. Souvent, les compagnies aériennes sous-traitent finalement toutes les opérations au sol à des spécialistes dans différents domaines. Et nous, nous positionnons comme un spécialiste du service bagage. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents sur le marché français et européen ? Alors, sur le marché français, nous sommes trois majeurs dont nous faisons partie. Sur le marché européen, on a évidemment eu un peu plus de concurrence. Je ne saurais même pas les nommer, mais c'est des secteurs qui sont, comme ils sont liés à beaucoup d'agréments, c'est des secteurs qui restent encore des petits microcosmes. Mais comment avez-vous vécu la période de confinement ? Vous avez continué à travailler ? Non. Alors que beaucoup de vols étaient annulés, n'est-ce pas ? Tout à fait. On a vraiment perdu. Orly a très vite été fermé. Charles de Gaulle, seulement le terminal 2 a continué à opérer un tout petit peu avec des vols, notamment de rapatriement. Donc, nous avons toutes nos activités. Et puis, c'était le transport d'équipements médicaux ? Tout à fait. Qui viennent de l'étranger. Tout à fait. Mais qui ne nécessitaient pas, évidemment, notre intervention. C'est ça. Nous avons suspendu nos activités, malheureusement. À l'arrêt total. Total. Et aujourd'hui, vous avez repris votre activité ? Aujourd'hui, nous reprenons progressivement. Progressivement. Parce que toutes les frontières ne sont pas ouvertes. J'assiste beaucoup de compagnies à l'international, notamment Asie, US, Amérique latine. Et toutes les frontières n'ont pas encore réouvertes. Donc, ça... Mais au niveau de l'Europe, je pense que c'est déjà le cas. Oui, oui. Les Européens ont déjà le droit de circuler au sein de l'Union Européenne. Tout à fait. Ça veut dire que les vols ont repris ? Les vols ont repris, oui. On a repris à travailler. On a repris à travailler, mais pas à notre 100%. Pourquoi ? Parce que toutes les lignes ne sont pas ouvertes, déjà. Les compagnies aériennes réouvrent progressivement. Progressivement. Donc, vous reprenez progressivement. Tout à fait. Donc, on a bon espoir. Ça reprend bien. On est content. Les passagers reprennent confiance dans le voyage. C'est difficile après la période que l'on a vécue. Mais on est plutôt optimiste sur la reprise de l'activité. C'est aussi le cas de vos concurrents, peut-être ? Tout à fait. On est tous très contents. C'est une bonne nouvelle générale. Oui, en effet. Mais qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents, alors ? C'est ce que je disais en introduction. Ce qui plaît dans nos offres, c'est vraiment la digitalisation de notre métier. C'est un métier qui, encore quatre ans, était « manuel », entre guillemets, où beaucoup de choses, en tout cas, étaient faites manuellement par les agents. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples ? Eh bien, on prenait… Pour qu'on puisse visualiser un peu votre activité. Lorsque l'on prend une réclamation d'un passager pour un bagage retardé, on le saisit dans un logiciel, qui est un logiciel international, utilisé par toutes les escales au monde. Mais tout le suivi se faisait manuellement. Même chose pour… On recevait un passager. Il fallait un agent, un passager. Notre volonté de digitaliser notre métier a permis de multiplier les points de contact. Donc, nous avons mis en place des bornes en libre-service, permettant aux passagers d'être pris en charge plus vite, d'être pris en charge dans sa langue aussi, parce que nos agents ne connaissent pas dix langues, et surtout des langues un peu plus exotiques. L'avantage du kiosque, c'est que tout est traduit dans la langue du passager. Ça dépend de comment ça fonctionne concrètement. Alors, par exemple, j'ai perdu un bagage, voilà, j'ai besoin de me faire assister. Alors, vous avez besoin de me faire assister pour l'information générale. Éventuellement, où est votre bagage ? Et vous rassurez sur le process de livraison. Mais tout ce qui est lié à votre déclaration, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse de livraison, vous êtes la plus à même de la saisir sur un outil qui peut être votre smartphone ou une borne directement qui est positionnée en salle de livraison bagage. Ça évite les erreurs aussi de saisie, et puis ça nous permet de fluidifier le trafic. Donc, c'est le passager lui-même qui saisit tout. Tout à fait. Tout à fait. Alors qu'avant… Il fallait déjà attendre que l'agent se libère. Donc, quand vous avez 10-15 passagers, le temps d'attente était très long. Et ça a permis vraiment de fluidifier le trafic et de suivre le passager. Ensuite, un suivi en temps réel de sa réclamation qui était plutôt… Il y a une traçabilité. Exactement. Exactement. Alors qu'avant, il fallait que chaque agent prenne le téléphone pour appeler chaque passager pour l'informer. Aujourd'hui, tout ça se faisant automatiquement. Les passagers se sentent sécurisés, pris en charge. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que pour les passagers plus jeunes qui sont habitués à l'utilisation, par exemple, des outils de réclamation, ça va. Mais pour des personnes plus âgées, qui ne sont pas très au fait de ce qui se passe au niveau digital, j'imagine que cette catégorie de personnes doit se sentir un peu perdue, n'est-ce pas ? Les bornes ne sont jamais laissées à elles-mêmes. Ah, voilà. C'est ça que j'allais dire. Il y a toujours un agent. Voilà. On gère de la réclamation quand même. On a besoin que quelqu'un sourit. On a besoin d'avoir une oreille bienveillante pour écouter. Pour écouter. Là, on a toujours du personnel. Si on n'a pas de personnel, on a toujours une plateforme de visioconférence permettant… Il y a toujours quelqu'un derrière, en fait. Voilà, il y a tout. Qu'on peut voir. Exactement. Et ça, c'est rassurant parce que souvent, digitalisation… Enfin, souvent, je ne devrais pas dire ça, mais pour beaucoup de personnes, digitalisation est synonyme de déshumanisation. Tout à fait. Je pousse un peu trop loin, n'est-ce pas ? Vous avez raison. Il attend de vous, justement, quelques explications rassurantes. On est vraiment très conscient qu'on gère de la réclamation et qu'un passager a besoin de… au-delà d'un sourire, a besoin d'avoir des… voir qu'il est pris en charge, qu'il a des yeux rassurants. Et c'est pour ça que tout ce que l'on développe en assistance passager est vraiment lié au contact. Donc, on a développé non pas simplement l'appel téléphonique, mais vraiment la visioconférence. Oui, la visioconférence. Tout à fait. On a un dispositif de robot. Le terme, on a l'impression qu'on déshumanise, mais non. C'est simplement un dispositif de visioprésence où le robot peut suivre le passager, l'accompagner éventuellement jusqu'à la livraison du… enfin, au tapis, et interagir avec eux. Donc, ils ont vraiment… ils voient un agent, un agent qui est expert, qui est formé, qui saura rassurer le passager et le prendre en charge. Si le passager n'est pas apte à faire lui-même sa déclaration, c'est l'agent à distance qui peut la faire pour lui. Ah oui, oui. Donc, soit la présence d'un agent, soit la visioconférence. Tout à fait. Et de là, on peut effectivement rassurer les personnes qui ont perdu leur bagage. Tout à fait, tout à fait. Oui, voilà. Alors, pour ce qui est de la visioconférence, est-ce que ça fonctionne 24h sur 24 ? Oui. 7 jours sur 7 ? Tout à fait. On est… justement, c'est l'avantage de la visioconférence. Notamment, le Covid a vraiment fait chuter évidemment le trafic, a un peu désorganisé les plannings de vols. Et des fois, nous avons 2-3 vols isolés. Et si nous devions positionner un agent, vu le contexte économique actuel, ce serait très cher, entre guillemets. Et donc, l'optimisation se fait également par la visio. C'est qu'un agent, sur un point central, peut gérer à la fois des creux d'activité à Charles de Gaulle, à Lyon, tout en étant un autre point sur une plateforme. Donc, on est capable de mieux programmer et de mieux gérer finalement ces creux d'activité que le Covid a notamment généré avec cette baisse de trafic. Tout à fait. Alors, vous disiez tout à l'heure que ce qui vous distingue de vos concurrents, c'est la digitalisation. Mais dans le contexte qui est encore très marqué par le Covid-19, je crois que tout le monde parle de digitalisation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est vrai que c'est… Est-ce que c'est vraiment un point différenciant pour vous ? Oui. On axe sur la digitalisation tout en gardant l'humain. Et ça, c'est aussi notre promesse. C'est de garder le contact avec notamment nos experts. L'autre point différenciant, c'est qu'on travaille sur une gamme de services de confort qui permet donc de ne plus gérer que du litige bagage, mais d'être là en support avec le passager. Justement, parlons-en du confort. Le confort, c'est… On se charge encore une fois du bagage. Notre expertise est liée au bagage. Nous acheminons les bagages aux passagers. À l'arrivée, vous voyagez par exemple. On va prendre votre exemple. Vous avez 4-5 valises. Vous ne souhaitez pas attendre autour du tapis et directement aller profiter de Paris, de visiter. Eh bien, nous récupérons pour vous les bagages sur le tapis et nous vous les acheminons. Vous faites ça aussi. Exactement. À la maison, à l'hôtel, peu importe. Au départ, même chose, vous ne souhaitez pas vous encombrer avec vos valises. Vous souhaitez directement arriver une heure avant votre départ d'avion. On vient chercher vos valises à la maison. On les enregistre, on les sécurise et on les achemine sur l'avion de votre départ. Ce qui vous permet de voyager. Voyager l'esprit tranquille et surtout on va dire léger. Exactement. Oui. Mais dans ce cas-là, comment ça fonctionne concrètement ? Par exemple, demain, je cite un exemple tout à fait au hasard, néanmoins très concret. Par exemple, demain, je prends l'avion pour aller pour Pékin. J'ai deux valises et je n'ai pas envie de travailler ces deux valises. Et bien, dans ce cas-là, comment je fais ? Je vous appelle. Tout à fait. Vous allez sur notre site web. Alors, c'est quoi votre site web ? www.dirbi.fr www.dirbi.fr Tout à fait. Et vous pourrez commander votre enlèvement. Vous choisissez votre adresse d'enlèvement, l'heure à laquelle vous souhaitez que l'on se présente à vous. Et on viendra enregistrer vos valises directement à la maison. On va les filmer pour vous rassurer sur le fait qu'ils seront intègres une fois arrivés. On les pèse devant vous et surtout, on les plombe avec un numéro unique. Tout cela, vous le recevez en notification au moment où le chauffeur part de chez vous. Le bagage est ensuite stocké dans un endroit sécurisé sous douane et est ensuite acheminé à l'avion. Vous recevez des notifications sur ces trois jalons finalement de prise en charge du bagage. On les suit comment ? Alors, est-ce que vous m'envoyez des informations sur mon mobile ? Tout à fait. Vous recevez des push, des notifications automatiques. Voilà. D'accord. Mais est-ce que mes bagages prennent le même avion que moi ? Oui. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Exactement. Une fois arrivée par exemple à destination, et si je n'ai pas envie encore une fois de m'encombrer de mes bagages et là, je vous recontacte. Ou alors, par exemple, au départ, je voulais que lorsque j'arrive à destination, mes bagages arrivent en même temps que moi. mais entre-temps, j'ai changé d'avis. Je souhaite parce que, bon, pour différentes raisons, parce que j'ai une réunion urgente, je n'ai plus envie de repartir avec mes bagages. Et à ce moment-là, comment je fais pour vous recontacter, pour que vous veniez chercher mes bagages, mais à l'autre bout du monde ? C'est possible ? Alors, ce sera possible, et j'espère un jour aller à Pékin. Ce serait un rêve. Nous développons notre réseau tout doucement. Aujourd'hui, nous sommes implantés sur la France. Donc, on est capable de faire ça sur l'ensemble des escales de France. Sur toute la France. Oui. Sur l'Espagne, le Portugal. Et nous développons les pays du Maghreb. Nous espérons 2021. Vous permettant ainsi de voyager sur ces pays-là, avec effectivement ce service de bout en bout. Donc, de Paris à votre chambre d'hôtel à Lisbonne, par exemple. Voilà. Donc, plus le réseau va se déployer et nous cherchons, nous sommes en recherche de partenaires pour déployer ce réseau-là, afin qu'effectivement, à Pékin, par exemple, un partenaire puisse nous contacte et éventuellement qu'on puisse faire… Par le Chinois aussi. Pourquoi pas ? Par le Chinois et qui connaît très bien Pékin. Exactement. Ce n'est pas évident quand même. Tout à fait. Donc, c'est par le partenariat et par l'élargissement de ce réseau-là que nous pourrons offrir ce service de bout en bout, de qualité et de confort pour les passagers. Si, par exemple, un client vous délègue la prise en charge, le transport de bagages de A à Z, il est sûr et certain que le bagage ne sera pas perdu. Est-ce que… On le trace, le bagage. Donc, à partir du moment où il est chargé dans un avion, il est tracé. Hum, hum. Oui. Voilà. Donc, le passager reçoit sa notification. Oui. Mais est-ce que ça coûte cher, selon le service ? Alors, le premier bagage est à 39 euros. 39 euros. D'accord. Et c'est un prix dégressif en fonction du nombre de bagages que vous avez ensuite. 30 euros pour ce cours-là, qu'est-ce qu'on a alors ? Le transport ? Le transport sur un aller, entre guillemets, donc de chez vous à l'aéroport ou de l'aéroport à votre domicile, votre hôtel, etc. 39 euros. Tout à fait. 39 euros le premier bagage. Le premier bagage. Le premier bagage. Après, c'est 10 euros le deuxième. Et c'est limité au niveau du poids ? Au niveau… Non. Vous devez simplement… Quel que soit le poids. Quel que soit le poids, quel que soit le format, vous devez simplement respecter, évidemment, la franchise du billet d'avion que vous avez acheté. Si vous partez avec, je ne sais pas moi, Air China et que vous avez une franchise seulement de deux bagages de 23 kg, vous devez respecter cette franchise-là afin de vous assurer que la compagnie aérienne va évidemment le charger. Quand on dit « bagage », c'est vraiment, par exemple, une valise ou un sac ? Une pièce de bagage. Une pièce de bagage. Tout à fait. Oui. Mais ça peut être un carton, ça peut être une malle ou une planche de surf. Voilà. Des clubs de golf. Pourquoi pas ? Puisque votre activité s'est considérablement développée au cours des quatre dernières années. J'imagine que vous étiez très sollicitée. Est-ce que vous pouvez nous décrire le profil des clients qui ont fait appel à vous ? C'est-à-dire pourquoi ils ont fait appel à vous ? Nous avons deux cibles. Une cible B2B qui est vraiment une cible de compagnies aériennes ou d'assistants aéroports qui font appel à nous pour justement développer des outils qu'ils ont des fois en marque blanche sur leur site web. Par exemple, tout ce qui est suivi de bagages. Donc, ces clients viennent chercher chez nous ce type de service. Et puis, nous avons un panel de clients que nous nous efforçons de développer qui est du B2C. Et là, on est plutôt sur, voilà, entre guillemets, vous, moi, n'importe qui 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 voyageons et qui avons envie de voyager dans des conditions sanitaires respectueuses. Je n'ai pas envie d'attendre de faire la file autour du tapis à bagages. Je préfère être livrée à la maison ou qui a envie, effectivement, d'alléger, de voyager les mains dans les poches. Donc, vous travaillez à la fois pour les entreprises et aussi pour les particuliers. Exactement. Est-ce que vous pourrez connaître la proportion ? Le service de livraison bagages de confort, nous l'avons lancé en début d'année 2020. Le Covid, en plus, a arrêté nos activités, malheureusement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est quasiment sur du 90% en B2B. Ah oui, du 90% en B2B. Oui. Vraiment, on démarre, on défraîchit le marché du B2C tout doucement. Oui. Il y a une question qui vient de me traverser l'esprit. Si, par exemple, on fait appel à vous pour le transport de bagages, dans ce cas-là, ça me dispense de faire la queue pour justement enregistrer, pour aller enregistrer, je vais dire… Tout à fait. N'est-ce pas, au comptoir ? Oui, tout à fait. Parce que parfois, on peut attendre une heure. Exactement. C'est à la fois le confort du temps et c'est à la fois le confort en cette période d'éviter d'être dans des lieux fermés et d'attendre dans des files d'attente interminables. Ce sont effectivement deux avantages majeurs à la livraison des bagages. Alors, la digitalisation, est-ce que c'est un outil ou alors c'est un business model que vous avez mis en place avant le Covid ou pendant ? Non, nous avions commencé avant le Covid. Déjà avant. En 2017, tout à fait, les premières étapes. Et évidemment, le Covid nous a permis, enfin nous a en tout cas pris conscience que nous devions même passer la vitesse supérieure en digitalisation. Pour l'optimisation de nos exploitations, mais aussi pour plus de services dématérialisés pour le passager, afin qu'ils soient moins dans l'aéroport et qu'ils puissent avoir le support nécessaire, mais depuis n'importe où et notamment depuis la maison. Est-ce que vous avez eu quelques retours des clients ? On a des clients qui nous envoient des mails, qui nous écrivent sur les réseaux sociaux comme quoi ils sont ravis. On part éventuellement souvent d'un incident, donc d'un préjudice, et lorsque l'on arrive à les prendre en charge, à les rassurer et puis à résoudre leurs problèmes, les retours sont souvent touchants et très très bienveillants, très très gentils. Donc, pour l'instant, vous êtes surtout présent en France et dans quelques pays d'Europe, n'est-ce pas ? Et aussi dans les pays de Maghreb ? Tout à fait, en développement. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir ? Nous espérons évidemment consolider notre position en France en allant chercher de nouveaux aéroports en province. C'est le premier, disons que c'est notre premier objectif d'ici la fin d'année. Les discussions sont en cours et d'avoir également, après Bruxelles que l'on vient d'ouvrir, d'autres aéroports, d'autres capitales en Europe. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'en France, vous êtes présent à l'aéroport Roissy-Charmes-de-Gaulle, à Orly et aussi à Lyon, n'est-ce pas ? Exactement. Et combien y a-t-il d'aéroports en France ? Oui, vous donnez une idée, justement. Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a des plus petits, on est à type Chambéry. Là, vous êtes présent sur les plus grands, quand même. Les majeurs, mais il y a aussi de très belles escales comme Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nantes. Vous visez Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nantes, seront nos prochaines destinations. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon succès. Merci, c'est très gentil. Et bon courage alors. Merci. À bientôt.